Bon écoute, je vais te donner un dernier conseil avant de me barrer. Tu me dis, t'es stérile, ton compagnon avec qui t'es depuis deux mois et demi, et papa, mais d'une autre femme et tu viens de l'apprendre. Tu sais pas si tu dois lui en parler ou pas, parce qu'au final, son ex avec qui il s'est séparé il y a trois mois, est venu te le dire à toi, mais tu te demandes de ne pas lui dire. Alors déjà, tu me demandes moi ce que je ferai à ta place. Moi déjà, je lui en parlerai. Dans un couple, il y a une transparence totale, il y a une franchise. Vaut mieux que tu lui dises, ton ex est venu me voir, elle ne voulait pas que je t'en parle, mais à un moment donné, je ne peux pas te cacher quelque chose aussi important que ça. Elle est enceinte, deux, trois mois, et ça serait au final de toi, puisque t'es le dernier en date. Donc voilà. Elle t'a montré le test de grossesse, marquant comme quoi elle est bien enceinte de trois mois. Donc c'est à leur séparation en fait qu'elle est tombée enceinte. Donc au final, tu me dis moi ce que je ferai à ta place. Déjà, dis-toi bien, cet enfant va naître. Le délai pour pouvoir avorter, elle n'aura jamais. Donc cet enfant va naître, sinon elle est obligée d'avorter dans des conditions et je ne lui conseille pas si elle veut plus tard avoir des enfants. De deux, tu ne peux pas donner d'enfant à ton compagnon, tu es stérile. Donc tu ne peux pas l'empêcher d'avoir cet enfant. Moi, à ta place, je ferai la fable. Je lui dirai qu'il a deux solutions. Soit s'il aime encore son ex, de retourner avec elle et de faire sa vie de famille avec elle puisqu'il a un enfant en jeu. Soit s'il ne l'aime plus, que je serai là pour le soutenir dans sa démarche d'être père. Donc voilà. Et que je ne serai pas la mère de cet enfant. Ce n'est pas pour autant que je ne pourrai pas donner de l'amour à cet enfant même si je ne suis pas sa mère. Et au final, voilà, il y a des couples qui se reconstruisent. Il y a des... Comment dire ? Ma soeur, il faut que tu comprennes qu'à un moment donné, ce n'est pas parce qu'il a un enfant avec cette femme que forcément, ça veut dire que ton couple avec lui est terminé. Ça, c'est une décision qui doit prendre lui mûrement réfléchi. Après, il ne peut pas ne pas reconnaître cet enfant. Cet enfant n'a rien demandé. C'est de son devoir et de sa responsabilité. À un moment donné, il ne voulait pas d'enfant. Avec elle, il n'avait qu'à se protéger. Il n'a pas fait. Il y a un enfant qui va venir au monde. Il doit être là pour cet enfant. Donc tu vas lui dire, tu vas assumer ton rôle de papa. Si tu n'aimes plus ton ex, c'est vous allez élever cet enfant ensemble, mais chacun séparément de son côté. Il y a des couples qui le font. Ça ne sera pas le premier. Ça ne sera pas le dernier. Mais au moins, il a un père et une mère cet enfant. Il a un père et il a une mère cet enfant. Et il a toi. Ma sœur, tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu pensais adopter. Regarde, le bon Dieu te vient en aide. Vous allez pouvoir avoir une famille. Vous allez pouvoir faire une famille. Voilà, une véritable famille. Il aura un papa, une maman et un beau-père et une belle-mère parce qu'elle va refaire sa vie sûrement. Elle te dit de ne pas lui en parler parce qu'au final, elle ne veut pas se remettre avec. Donc déjà, ça règle déjà l'histoire pour toi. Réfléchis au lieu de t'emballer et de commencer à paniquer. Dis-lui la vérité. Tu le laisses choisir. Si, de toute façon, il est bien avec toi et qu'il ne veut pas retourner avec elle, ça ne l'empêche pas d'assumer son rôle de père, de reconnaître son enfant et d'assumer cet enfant. Mais séparément de la maman, mais ensemble dans le rôle parental. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu as un enfant qui te tombe du ciel. À faire ce que tu m'as transmis par écrit, tu vas le perdre. Tu vas faire l'effet contraire de ce que tu veux en vérité. Tu as peur qu'il te quitte pour retourner avec elle. Elle t'a dit qu'elle ne voulait pas retourner avec lui. C'est pour ça qu'elle ne te disait pas pour cet enfant. Alors, déjà, d'une chose, je ne comprends pas pourquoi elle est venue déjà t'en parler à toi. Personnellement, tu me dis, elle ne savait pas qu'il était en couple et elle est tombée sur toi. Eh bien, écoute, à un moment donné, maintenant, elle sait qu'il est en couple avec quelqu'un. Voilà. Et si, au final, il veut retourner avec elle et ils se remettent ensemble pour élever cet enfant, à un moment donné, il va falloir que tu t'effaces pour le bien de cet enfant. C'est ça, être un adulte responsable, une personne bien. Voilà. Ça fait deux mois et demi que tu es avec. Tu me dis qu'ils sont restés six ans ensemble. Ils ont essayé de faire un enfant. Ils n'y sont pas arrivés. Ils se sont séparés pour ça. Honnêtement, le destin le dira. Tu ne peux pas aller à l'encontre de cet homme si, au final, son désir d'une vie de famille avec cette femme est plus fort que l'amour qu'il a pour toi. Tu vas devoir la accepter. Ça fait mal. C'est une épreuve, oui. Malheureusement, tu n'as pas la même chose que d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas par la suite rencontrer quelqu'un qui aura déjà des enfants ou qui va tout simplement vouloir adopter avec toi. Le destin te le dira. Mais sois franche avec lui. Si déjà tu veux faire ta vie avec lui et que tu lui mens sur quelque chose d'aussi important que ça, moi, à sa place, je n'aurai plus confiance en toi. Voilà. À un moment donné, je suis désolée, ma sœur. Et en plus, vous êtes des musulmans. Tu trouves toutes les réponses que tu veux dans le Coran à ta question en vérité. Tout est expliqué dans le Coran. Cet enfant n'est pas à toi. Il ne t'appartient pas. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas ton enfant que tu ne peux pas les lever aussi quand il est avec son père puisque tu es en couple avec son père. Eh bien oui, il y a plein de familles comme ça. À un moment donné, ce n'est pas ta faute. Et ce n'est pas leur faute non plus. Eh, tu ne décides pas quand un enfant vient au monde. Ils se sont séparés. Eh bien... La création n'a décidé autrement. Je sais, mon Dieu. Ça va me manquer. C'est vrai que de donner des conseils comme ça, ça va me manquer. Mais bon, voilà. J'ai pris un choix. Je lui ai dit, je te réponds en public. Comme ça, ça pourra servir à d'autres personnes qui sont dans la même situation. Donc voilà, la situation peut aussi varier un peu. Mais au moins, voilà. Elle a une réponse. Je sais comment ça devrait se passer pour leur destin. Et je sais qu'elle va faire un mauvais choix. Voilà pourquoi je lui en aide. Mais je ne vais pas faire comme à chaque fois. Dire, je ne les aide plus. Je les laisse dans leur merde. Et chaque fois, être là à leur répondre. Eh bien oui, ce n'est pas logique. Merci. Donc là, c'est le dernier conseil que je donne. Après, vous vous démerdez. Voilà. C'est le bonheur de trois personnes, là. Cette femme qui, au final, veut élever son enfant seule. Mais qui, au final, n'est pas contre le fait qu'il est un père. Mais elle ne veut pas vivre avec le père. Elle ne veut pas se remettre avec. La situation est idéale, en fait, pour cette sœur qui me contacte. Je sais, mon Dieu. Mais ils n'ont pas de lucidité. Parce qu'ils se laissent envahir par leurs émotions. Ils devraient avoir la tête un peu plus froide, les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Oui, toujours la triquetra. Voilà. Moi, je l'ai. Pourquoi je rigolais tout à l'heure ? Parce que j'ai reçu le message d'un frère du temple qui m'a dit « Oh putain, cette fois-ci, je crois qu'on est vraiment dans la merde. » La sœur a raison. Non, parce qu'il y a une sœur du temple qui a dit « On a fait les cons, je crois. » Eh bien, oui. Ben, sans toi, comment ils vont faire ? Il n'y a qu'un seul porteur sur cette planète qui peut communiquer avec Dieu. Ils ne l'ont toujours pas compris. Ils viennent te... Et c'était la dernière aide que tu leur as envoyée et qu'un saint graal leur... Non, mais ils ont perdu l'aide qu'on leur envoie. Parce qu'ils ne veulent pas de notre aide. Ils sont bien dans leur merde. Mon codex, quand t'es bien dans ta merde, eh bien, t'y restes. Et tu t'y plaimes pas. T'acceptes. Voilà, tu te soumets. T'acceptes de te soumettre. Ben, t'acceptes de vivre dans une société de chaos, dans une société de merde. Tu l'as voulu. Eh, les Français devraient se regarder dans un miroir. C'est leur choix qui sont aussi le résultat de tout ça. C'est qui qui a voté des cons, qui a détruit leur nation ? Eh, à un moment donné, voilà, eh. Écoute, moi, je n'ai rien à me reprocher. Honnêtement, depuis mes 18 ans, je vote RN. Le seul parti qui est capable de remettre un peu de régalien dans la société d'autorité. Mais est-ce qu'ils vont avoir les couilles, comparé à moi, de le faire ? J'ai bien envie de voir le RN s'attaquer à l'Union Européenne. On va voir s'ils sont de poids. Ils ne le sont pas, je sais. Parce que Marine Le Pen n'a pas mon caractère, n'a pas mon personnalité. Eh bien oui, c'est une politicienne. Mets-moi Angela Merkel en face de moi. Tu vas voir, elle va faire profil bas. Eh bien oui, c'est ça le problème. Je leur ai laissé une dernière chance aujourd'hui. Je ne vais pas monter après le 8 pour récupérer le trône s'ils sont incapables déjà de reprendre les commandes de leur société. Je ne peux pas le faire à leur place. Ils ne veulent pas le faire, je ne vais pas le faire pour eux. Non, mais parce que les Français, ils sont toujours comme ça. Attendre le Sauveur, attendre le Messie, attendre quelqu'un qui va régler tous les problèmes à leur place. Ça ne sera pas moi. Eh bien oui, voilà. Je suis censée devoir le faire, mais s'ils y mettent du leurre ? Est-ce qu'ils y mettent du leurre ? Non. Voilà. Ils préfèrent tendre leur cul à la Macronie. Eh bien faites-vous sodomies à sec, mais ne comptez pas sur moi non plus pour vous passer la crème après. Mais, 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 mais attends, toute la journée, j'ai eu droit. T'as vu le barrage ? Putain, t'avais raison. T'avais raison, t'étais la première à lancer l'alerte en disant que ça allait péter et tout le reste. Eh bien oui, mais je suis dans la tête à Poutine. Je sais exactement ce qu'il va faire. Dans la tête de Zelensky aussi, si je veux, je transmets les plans de chacun à l'un et à l'autre. Eh, ils se retrouvent dans une situation où plus personne ne peut gagner. Eh, t'avais raison. Pour la plaque terrestre qui va s'effondrer, on me dit t'avais raison. Pour les pyramides, on me dit t'avais raison. Pour les extraterrestres, on me dit t'avais raison. Pour tout, pour tout, on me donne raison. Je leur dis récupérer le pouvoir. On remet de l'ordre dans nos nations. Le peuple est incapable de le faire. Les intersyndicats leur ont menti. Ce n'est pas en manifestant dans la rue qu'ils allaient récupérer le pouvoir. C'est en décidant de s'unir à moi et qu'on récupère le pouvoir ensemble. Ils ne veulent pas. Eh, écoute, qu'ils restent dans leur merde. Pourquoi je viens en aide à des gens qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes ? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, mais mon codex. Tu ne peux pas venir en aide à des gens qui ne veulent pas de l'aide. Ils sont bien dans leur merde. Ça se voit. Ils passent leur temps à taper sur des casseroles, à pleurer, à se plaindre. Donc voilà le gouvernement à dire j'ai compris, j'ai compris, il ne comprend jamais rien. Mais non, non, non. Je leur donne les possibilités de reprendre les commandes de leur pays. de reprendre la gestion de la France, de décider. C'est eux les politiciens, le peuple. C'est ça que je leur propose. Ils n'en veulent pas. Ils veulent être sous dictature. Ils veulent des êtres au-dessus d'eux, au-dessus de la mêlée qui prend des décisions à leur place. En réalité, c'est ça. Ils sont très bien dans leur situation puisqu'ils ne font rien pour que ça change. Et à l'époque, lorsqu'on a fait la prise de la Bastille, le peuple français avait des couilles. Il avait de la force et de l'honneur. Il avait de la valeur. Il avait encore des lettres d'or, encore maculées au-dessus de lui. Là, à l'heure actuelle, il n'a plus rien. Il a tout perdu. Plus de courage, plus de confiance, plus d'espoir, plus rien. Ils ont tous baissé les bras et ils croient que c'est moi qui vais reprendre le pouvoir et qui vais régler leurs problèmes. Mais ils se sont mis eux-mêmes dans la merde. Tout le monde est responsable. Tout le monde va devoir assumer ses responsabilités. Je ne vais pas être la seule à devoir assumer les responsabilités de toute la société mondiale. Non, mais t'es bien, toi. Eh bien, c'est peut-être mon âme qui a créé l'humanité dans le passé. Mais dans le présent, je n'ai rien créé de tout ça, moi. Je ne vais pas récupérer, réparer, corriger des décennies de conneries humaines sans que l'humanité s'y mette. C'est clair. Donc oui, ils ne t'ont plus, ils ne m'ont plus, ils n'ont plus les codes, ils n'ont plus les secrets, ils n'ont plus rien, ils ne peuvent plus évoluer. Basta, restez dans votre merde.